Directe dans deux minutes C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. J'aurai pas le temps pour ce, je vais, c'est-à-dire, je vais faire rarement les directs au mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, je serai saturé. Ok? Alors, avant de commencer la thématique de mon direct même, l'autre jour, je vais revenir sur l'histoire qui fait le tollé médiatique là, sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que normalement, les personnes n'ont pas à s'attaquer à moi. Ok? Les personnes n'ont pas à s'attaquer à moi. C'est seulement parce qu'on vit dans un monde, dans un pays où tout est mélangé. Il y a certains gens qui, le jour où ils se transforment en serpent, ils marchent sur la tête, les pieds sont en l'air, les autres se transforment en hibou, ils viennent se mettre sur nos toitures. Mais, on vit dans un pays où la plupart des personnes sont vampirisées. Ok? Parce que je reviens là-dessus avant de venir sur les deux femmes qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Je vais leur répondre. Parce que j'avais dit sur mon mur que je ne veux pas répondre à de la racaille, mais je veux répondre à une vraie femme. Et il y a deux femmes qui se sont attaquées à moi. Je vais vous répondre. Ok? Voilà. J'ai écrit un truc sur mon mur depuis. Six mois plus tard, il savait que le truc arrive. Ça fait des années que je fais des prédilections sur mon mur. Mais parce que cette fois, c'est tombé sur quelqu'un qui était dans le showbiz, les gens viennent s'attaquer à moi. Pourtant, ça fait des années, plus précisément depuis 2011, que je fais mes trucs. Et ça fait déjà peut-être plus de 25 ans. Ce sont mes amis de Nandé qui m'ont rappelé ça et tout. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Ok? Alors, parmi les gens qui m'attaquent, il y a cette femme-là, cette femme-là, qui est dans la basse-là. Je vais te parler, Marc Seignan Ivoire. Ma soeur Marc Seignan Ivoire. Alors, excuse-moi si j'accorde du temps et de l'importance pour toi, parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'attaques. J'ai retourné ça dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi ce gars qui a cette femme, Parce que tu vas aller t'asseoir et appeler ta mère. Ma copine Marc Seignan Ivoire. Qu'est-ce que tu sais faire en dehors de charmer les femmes? Viens me dire. Moi, je t'ai connu sur les réseaux sociaux parce que tu disais être soi-disant combattant. Je te crois. Ok? Tu nous as promis que tu allais chasser Bia. Bia a encore au pouvoir. D'accord? Moi, Kamini, quand je fais mes prédilections, ça arrive. Tu vois un peu que tu es, que tu sors de ton contexte. Moi, je reste dans le contexte spirituel. Toi, tu as passé tout ton temps à courir là-bas, comme ça, que ça, que tu as le beri-beri. On ne sait plus pas. Marc Seignan Ivoire. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne faites pas l'amalgame. D'accord, mon frère? Parce que je ne sais pas pourquoi tu m'attaques. Si je te pose la question, pourquoi tu m'attaques? Je suis sûr que tu ne vas pas me répondre. D'accord? Marc Seignan Ivoire. Parce que Oazouim Ben. Quand je dis Marc Seigne, c'est parce que Oazouim Ben. D'accord? Tu nous as dit ici, dehors, que tu chassais Paul Biya. Ma fritude, t'as acheté la tablette pour que tu... Tu n'avais même pas un sou. Ma fritude, t'as acheté la tablette pour que tu puisses localiser Paul Biya. Parce que tu n'avais pas un sou. Ça, c'est d'un. Parce que tu es en train de dire que regarde ma part. Si elle voit autant qu'elle dit. Quelqu'un, regarde ma part. Max, de toi à moi, qu'est-ce qu'il y a à voir sur ta vie? Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ta vie, de toi à moi? Un. Tu étais dans les combats pour avoir tes papiers. C'est bon si tu as eu tes papiers. Reste tranquille là-bas en Angleterre. Par exemple, si tu m'attaques. Au prochain rendez-vous, tu vas voir le wonderful. D'accord? C'est un défi que je te l'ai. Et même ta mère ne prend. Parce que tu as l'habitude de faire comme ça. Tu attaques. Tu peux appeler ta mère. Ma, ma, rode, boum. Ce son, rode, boum. Rodeo, papa, yaga. Rodeo, mama, yaga. Je ne sais pas. Je me suis dit que ce garçon, soit il m'attaque. Parce que j'ai fait une analyse politique sur mon mur. En disant certaines choses qui pourraient arriver. Si un leader ne fait pas comme ça, comme ça, comme ça. C'était mon droit le plus absolu. Max Seigneur Ivoire. Ma copine Max. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu es. Si je ne me trompe pas. Parce que hier, je tiens à m'excuser. Je me suis trompé. Moi, j'ai dit que le Capricorne était un signe du feu. Et pourtant, c'est un signe de la terre. Il y a les têtes de bourrée qui ont pris ça pour se balader partout avec. C'était, voilà quoi. Ça ne veut pourtant pas dire que je, voilà quoi. Que je, voilà. Alors. Max Seigneur Ivoire. Ma copine. Ma soeur. Ma soeur Camérounaise. Max Seigneur Ivoire. Le Camérounais le plus bête. Écoute-moi très bien, ma soeur. Le Camérounais le plus bête. A au minimum le CPE. Mais même le CPE, tu n'as pas. Au jour. Au jour à peine, fois moussant. Au jour pour qu'a. Go, 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 go. Le Camérounais le plus bête a le CPE. Ok? Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas le CPE, ce n'est pas grave. Au Camérounais, on fabrique les diplômes là-bas à la poste central. Ce n'est pas grave. Tu es venu sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ta camarade de combat. À deux reprises, je me suis mêlé dans vos histoires-là. Après, je me suis retiré parce que ce n'est pas mon domaine. D'accord? Tu as pris ta bande. Tu as dit exactement que tu voulais chasser Paul Biavec. Au pouvoir. Ma future, tu as acheté deux tablettes. Pour que tu puisses localiser Paul Biavec. La période là, elle t'avait aussi acheté deux Bermudas et un Caleçon. La période là, tu t'asseyais sur la tablette. Tu regardais comme ça Paul Biavec à Genève. Tu te lèves, les autres payent le transport. Tu pars à Genève. Mais, est-ce que Paul Biavec est parti? Je n'entends pas. Est-ce que Paul Biavec était parti? Penge, du Moussan. Bap Guenam. Est-ce que Paul Biavec est parti? Tu as fini de chasser Paul Biavec jusqu'à tu tombes sur un gros calibre qui va te dépasser. Ma copine Marc Seigneur, il voit, je n'entends rien. Est-ce que Paul Biavec est parti? Les Camerounais ont cotisé. Ils ont cotisé. On t'a acheté les calissons à Babès Rochuchoua. On t'a acheté des calissons neufs parce que tu avais les calissons qui étaient vétustes. Est-ce que tu as déjà fini de chasser Paul Biavec jusqu'à tu t'attaques à moi? On t'a acheté la tablette. Une femme t'a acheté la tablette. Là, c'est normal. On considère que c'était un cadeau. Tu es parti. Tu montais, tu descendais, tu faisais tes muscles comme ça. Tes muscles. Est-ce que tu sais que tu peux exploiter tes muscles-là pour travailler? Marc Seigneur, il voit. Tu t'attaques à moi, je t'ai fait quoi? Je suis ta camarade de combat. Chacun fait les combats dans son domaine de terre. Tu as chassé Paul Biavec. Je t'ai fait quoi? Mon nom cherche quoi dans ta bouche? Est-ce que tu sais que je peux te faire retirer tout ce que tu crois que tu as déjà là? Tu veux contente? Tu veux faire le challenge sur une autre dimension avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je voie dans ta vie? Il y a quoi dans ta vie? En dehors que tu fasses tes petits charmes pour envoûter les filles et après, même quand ces filles-là, le charme les attrape, maintenant quand on t'amène dans un domaine libidiné, T'es parti en type ne fonctionne pas Parce que tu es un éjaculateur précoce Papa Tu es un éjaculateur précoce Tu vas venir t'attaquer Ah t'asso Mon père J'ai nswisus jusqu'à vous avez pris mes photos là où je sens que ça allait mettre sur sur google là où les gens commandent mes romans max et ni seigneur ivoire est ce que tu as déjà chassé paul bien ma copine tu vois tu es parti dans les combats vous avez vu le manuel kamta il est dans le combat depuis le gars est cohérent tu l'as déjà vu sur les réseaux sociaux venir attaquer les copines parce que j'avais dit que j'attends une vraie femme toi tu es bien donc tu crois que tu es une vraie femme ma seigneur ivoire écoute moi très bien j'avais écrit des choses sur mon mur et je vais continuer à écrire ces choses se sont avérées vrai ok toi et moi on n'a rien à se dire le dernier camerounais même dans le plein fond village enclavé comme mon village tomako a au minimum le cpe toi tu vas t'es levée pour venir t'attaquer à moi avec vous toi et moi on marche ensemble dans vos histoires où vous partez pour mélanger avec les enfants des gens voulaient vider les énergies là dans le combat d'après ce que les filles disent tous les gars sont virils sauf toi tu es debout comme ça takikade bradikade l'aïté tu veux que je te chasse de chez la fille qui t'a donné les papiers là je te fais juste un petit yacine tu quitte de là tu veux t'attaquer à moi finis tes problèmes avec paul bien va le chasser avant de venir t'attaquer à moi parce que je suis je suis sur une autre dimension je suis un autre morceau à coquer j'ai la capacité de t'embêter j'ai la capacité comme tu es parti trouver un petit endroit où tu t'as soit maintenant tu moi je ne comprends pas dans nos coutumes et nos moeurs ma copine max seigneur ivoire c'est la femme qui porte sa valise pour aller chez l'homme toi tu as porté ta valise à lécher une femme mais reste avec ta petite tablette comme un pour une tchou t'a va acheter mais reste tchangui prendre tes papiers ça fait longtemps que nous sommes nous là nous sommes passés en préfecture prendre tes papiers tais toi tu veux que je te mette le calé calé dis moi juste lui mon gars il fano parce que vous je vais vous dire comment vous fonctionnez vous êtes entier pied et tête dans une histoire que vous appelez combat et vous croyez que parce que vous utilisez le nom d'un leader, il faut à tout prix que ce leader soit à la tête. Non, la Providence peut vouloir que ce leader ne soit jamais président de la République. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le volume est bon, ma copine? O tu as une jouie? O joie? O zigue? O gueule, ma? O manjou? Hein? Je vais t'exhorter ici de continuer tes combats. Va continuer à chasser Paul Biya. Parce que depuis que tu le chasses, il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi veux-tu? C'est sur quelle échelle tu m'évalues? L'échelle de Norton? C'est sur l'échelle de Norton que tu m'évalues? Tu m'évalues sur quelle échelle? Vous êtes là dehors, vous marchez avec vos petites initiations qu'on vous a données dans le ventre. Vous vous baladez, vous trompez tout le monde. Sauf que moi, je sais que vous trompez tout le monde. Mais je n'en parle pas. Pourquoi tu veux me challenger? Tu veux te mesurer avec quelqu'un qui est à... C'est-à-dire qu'à l'échelle de valeur, tu es à zéro, la personne est à trente. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Votre heure a sonné? Si tu veux vivre tranquille, essaye de ne pas t'attaquer aux gens qui ne s'attaquent pas à toi. Donc, quelqu'un d'autre, mais pas toi, tu t'assois là, avec ton beri-beri, et tu es énorme comme ça, et il y a quand même certaines femmes qui t'adultent. Non. Moi, non. Je ne fais pas dans la camelote, monsieur. Ok? Je ne fais pas dans la camelote. Ok? Bon combat à toi. Tant que tu n'auras pas chassé pour bien, laisse mon nom tranquille. Maintenant, je vais parler de Franco le Mignon. Franco le Mignon, moi, je ne te connais pas. Mademoiselle Franco le Mignon, excusez-moi. Je ne vous connais pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous coupez vos vidéos, vous collez. Quand je regarde votre faciès, je n'ai même pas besoin d'aller faire la voyance. Je vois que vous êtes un homme qui vit sous asphyxie. Ou une femme pas, donc, qui vit sous asphyxie. Franco le Mignon. Franco la Mignonne. Franco la Mignonne. D'où te vient la force de t'attaquer à moi? Je t'ai fait quoi? Tu ne sais pas que ce truc-là était sur mon mur depuis. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Toi, dès que le vent passe, tu cours, tu pars à l'ouest, tu te laves dans les canailles. Mais, Franco le Mignon, je t'ai fait quoi? Tu veux que je te ferme toutes les portes? C'est-à-dire que je localise la personne qui te fait tes protections. là, je bloque c'est un Grimbala qui ne doit plus... Tu pars là-bas de la pipi sur toi. Tu me cherches, Franco le Mignon, tu me connais d'où? En des parentés, est-ce que tu es obligé de m'attaquer? La Mignonne. Vous ne savez pas que ce que je dis est délicat? Est-ce que ce que j'avais dit n'est pas arrivé? Mais pourquoi est-ce que... C'est quoi ce tollé médiatique? C'est quoi? Pourquoi vous m'attaquez? Jumbo. Jumbo, Franco le Mignon. Jumbo. Si je me lève sur toi, tu vas faire même dire tout à l'ouest, je vous connais. Vous attaquez et après un moment donné, vous commencez à faire marcher et tout et tout. Là, ce ne sont pas les boulous qui m'attaquent là. Ok? Là, ce ne sont pas les boulous qui cherchent des problèmes là. Parce qu'après, vous allez dire que ce sont... c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça, c'est toujours les autres qui font quelque chose, ce n'est jamais vous. Mais voilà que vous m'attaquez. Ok? Je vais classer l'histoire de Mme Zelle. C'était les deux femmes qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'elles m'attaquent? Pourquoi est-ce que ces deux femmes m'attaquent? D'accord? Revenons à nos moutons. Alors, au cœur de la spiritualité, vous avez tellement mal parlé de moi que vous êtes allés mettre sur la... sur le Google, là où je mets mes petits-petits romans pour vendre. Vous êtes allés là-bas dire que je suis la femme de Ndoumbe, le morguez. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Hé, le poê, hé. Pour que j'y ai en Cap Cameroun, hé. Pour que j'y allais. Vous êtes partis là-bas dire que je suis Ndoumbe, le morguez. J'annonce la mort des gens. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Je vous ai fait quoi, en fait? Donc, c'est moi la femme de Ndoumbe, le morguez. OK. Quand, vous allez vous dire, quand la prochaine personne va tomber, mourir, vous allez recommencer encore avec mon nom pour l'instant, laisser mon nom tranquille. Parce que je tremble, je tremble, je tremble, je fais pipi partout. Oh, oh, ça ne va pas. Aidez-moi. Maintenant, je voulais dire aux gens qui créent les faux pages à mon nom que quand vous allez créer les faux pages avec mon nom, écrivez quand même bien français. Parce que même en France, là où je suis, quand je me retrouve devant les français, ils apprécient la manière dont je m'exprime en français. Ce n'est un secret de polichinelle pour personne. Écrivez bien français. Si vous voulez me tuer, c'est de bonne guerre. Ce n'était qu'une prédilection. Pourquoi ce n'est que sur moi que vous vous accrochez, vous laissez les pasteurs de Facebook, là? Parce qu'ils sont dans la même obédience que vous. Au cœur de la spiritualité avec Edwish Lohkamini, la fille de Papami. Alors, je vais vous dire ici, avant de commencer, je vais vous mettre un peu du Sam Bende et je vais vous parler de spiritualité. et je vais vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sam Bende Merci pour cette musique qui a adouci les mœurs. au cœur de la spiritualité avec la fille de Papami. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'envoûtements. Il y a plusieurs sortes d'envoûtements. L'envoûtement par l'esprit. L'envoûtement par le canal des racines, des fondements de vos vies. C'est-à-dire le cordon ombilical, les maisons familiales, tout ce qui grappille autour. OK? Maintenant, il y a des envoûtements par là, par là, c'est-à-dire quelqu'un te jette un petit mauvais sort, on te met les douleurs, des règles douloureuses. Ça, c'est des petits envoûtements qui peuvent se soigner facilement à base des plantes. D'accord? Maintenant, l'envoûtement qui est le plus dangereux, c'est l'envoûtement par le canal des racines des fondements de ta vie. Les racines des fondements de ta vie, c'est quoi? Le lien du cordon ombilical, la transmission de la mère à l'enfant ou du père à l'enfant et tout ce qui va avec. Alors, l'envoûtement par l'esprit, c'est un envoûtement avec lequel on ne blague pas. Ça vient des ramifications mystiques. Ça vient des racines des fondements de vos vies. Je ne suis pas l'écran de mon téléphone. Ça ne va pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la lumière de dehors qui éblouit le téléphone. Si ça ne te plaît, quand tu pars. Donnez-moi deux secondes pour... Est-ce que c'est bon comme ça? C'est grave là. Ça ne fait pas mieux. Ça ne fait pas mieux. Lorsque tu es envoûté par l'esprit, cette vidéo ne se lance pas longue parce que c'était un peu plus pour parler à mes deux copines. Lorsque tu es envoûté par l'esprit, écoutez-moi très bien, ça peut venir d'un de tes parents, ça peut venir d'un oncle, ça peut venir de quelqu'un de l'environnement parce qu'en général dans notre société africaine, lorsqu'on accouche les enfants, les gens aiment toujours l'histoire de voir bébé, faire bisous à bébé, embrasser bébé. Et pendant cette période, c'est une période délicate où le cordon ombilical de l'enfant est ouvert. Et beaucoup de personnes se connectent par le canal du cordon ombilical de l'enfant. Ils se connectent par le canal du cordon ombilical de l'enfant et ils habitent le cordon ombilical de votre enfant. C'est-à-dire que la personne habite le cordon de ton enfant par l'esprit et à la longue, les esprits vivent comme nous, ils s'expriment, ils mangent, ils font des enfants. Lorsque cet esprit est dans le cordon de votre enfant, ça bascule son esprit initial et ça s'installe et ça grandit et ça fait des enfants. D'accord? Est-ce que c'est bon comme ça? C'est la lumière du jour. Alors là, la situation s'est empirée seulement. C'est mieux, non? Lorsqu'un esprit habite le corps de quelqu'un, plus tu grandis, plus l'esprit grandit dans ton corps. Il peut s'asseoir comme une ceinture rénale autour de terrain. Il peut s'asseoir là. C'est pour ça que parfois vous avez souvent mal aux épaules, des trucs comme ça. Ils ont des points stratégiques où ils restent sur vous parce que l'esprit n'est pas palpable. On ne touche pas l'esprit. Alors, quand il s'asseye sur vous comme ça, plus vous grandissez, plus il grandit avec vous. Plus vous vieillissez, plus il vieillit avec vous. Maintenant, à un moment donné de ta vie, puisque l'esprit qui est dans ton corps, si c'est un esprit homme, il va aller chercher un autre esprit femme pour se marier. Sauf si c'est un esprit tchelle. Il va aller chercher un esprit femme pour se marier avec. Et lorsqu'ils se marient, ils font des enfants. Et puis, tu as une légion d'esprit qui habite ton corps. OK? Maintenant, quand vous partez chez les spirituels, en général, quand vous avez un problème spirituel, ce n'est pas le corps qu'on attaque. D'accord? Ce n'est pas parce que c'était le corps qu'on attaquait. même avec le sel, vous vous lavez tous les jours là. Le sel, le sel là, vous mettez dans votre bain, vous vous lavez tous les jours, ça allait vous purifier. Mais en général, c'est le, c'est l'esprit qu'on attaque. C'est ton esprit. Parce que le corps humain est composé du corps, de l'esprit, de l'âme. Le corps, ce n'est qu'une partie matérielle. Ça, c'est rien ça. Lorsqu'une personne décède, c'est la, ça dit que, c'est même la dernière chose. Ça a toujours été la dernière dans le spirituel. Parce qu'il y a d'abord l'âme. Lorsqu'une personne décède, son esprit est dans les parages. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que oui, j'ai vu l'esprit du défunt, le défunt frère qui vient de décéder et tout. Bon, je ne sais pas s'ils disent avec des paroles. Moi, je ne veux pas voir l'esprit de qui que ce soit. Je vois que les miens. Ça me va. Lorsqu'une personne décède, c'est son âme qui sort de son corps. Parce que l'homme a une, sur le plan scientifique, une saturation en oxygène par litre de sang qui fait fonctionner l'âme. Alors, maintenant, les normes de la saturation, c'est de 100% au 2 par litre de sang. Lorsqu'un homme, un être humain, arrive à commencer à être fatigué, malade ou bien une maladie normale et que son oxygène commence à baisser, quand ça atteint 64, soit je lui mets une vémie, soit je lui mets l'oxygène. Parce qu'il faut faire remonter l'oxygène. Parce que si l'oxygène de quelqu'un atteint 40, le pronostic vital est annoncé. OK? Ça, c'est sur le plan scientifique. Maintenant, lorsqu'une personne perd de son énergie, ça peut aller à 98, c'est encore bon, à 90, c'est bon. Mais quand ça arrive à 80, à l'aide, je commence à chercher mon chef de service. D'accord? Parce que l'oxygène joue un rôle de ravitailler l'âme. L'oxygène, c'est le souffle de vie. Si vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus avoir ce souffle de vie, vous mourez. D'accord? L'âme n'est plus oxygénée et vous mourez. En ce moment, on dit le cerveau n'est plus oxygéné et vous mourez. Ça dépend. Moi, là, je parle du spirituel. Ok? Maintenant, quand un être humain meurt, lorsqu'un être humain meurt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est vidé de son énergie vitale. L'âme sort de son corps. L'âme, c'est invisible. L'âme sort de son corps. Ça retourne vers son esprit de nativité et de créativité. Sauf l'âme des gens qu'on a vendus. Parce que je le vois, parce que quand quelqu'un, on lui a écouté, parce que en shiromancie, la shiromancie, c'est ça. C'est bien marqué dans la ligne de vie. Ça, c'est la ligne de vie. Ça, c'est la ligne de cœur. Ça, c'est le triangle de protection et j'en passe. Voilà. En shiromancie, on peut connaître le nombre d'années que quelqu'un a à vivre. À peu près. Ok? Lorsque quelqu'un meurt avant son thème, s'il a été sacrifié, les satanistes, ils savent comment ils font pour récupérer, pour aller, baganté, récupérer l'âme de la personne. C'est-à-dire qu'ils forment des incantations. Ils récupèrent l'âme de la personne parce qu'ils ont acheté la personne. Parce que la personne, en entrant dans le satanisme, a vendu son âme. Ok? Entre-temps, l'esprit de la personne sillonne. Il ne peut plus rentrer dans le corps parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de l'âme. Il n'y a plus de l'âme. Excusez-moi. Parce qu'un être humain est composé de son âme, de son esprit et de son corps matériel. Ok? L'esprit sillonne. Il est en divagation. Il cherche son chemin. D'accord? De temps en temps, certains esprits peuvent chercher à rentrer dans le corps. Pour ceux qui n'ont pas terminé leur mission, il y a certaines personnes qui meurent parce que là, ils avaient quelque chose à dire. Ils ne l'ont pas dit. L'esprit est embêté. Ok? Lorsqu'on creuse la terre, l'esprit est là. Lorsqu'on met la terre sur la personne qui est décédée, l'esprit s'en va. Il sait qu'il ne retournera plus jamais dans ce corps. Peut-être dans un autre corps, mais jamais plus dans ce corps. D'accord? Maintenant, venons dans le vif du sujet. Lorsqu'une personne est sacrifiée, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je voulais le dire au bonbon, à nos papas de Momodora Benguet, à tous ces gens-là qui sont des spirituels, au chef de l'Ouest, à tous ces kungas-là, les mines, si je voulais vous dire une chose. Dans le spirituel, c'est étape par étape, step by step. Chacun a son domaine où il est fort. Parce que je ne peux pas comprendre que tout le monde fasse la même chose. Ok? Dans notre vie au quotidien, à l'école, on a plusieurs matières. les sciences, la littérature, la comptabilité, la médecine, chacun fait sa branche. D'accord? Chacun est spécialisé dans sa branche. Ok? Maintenant, lorsque vous partez chez vos conseillers spirituels pour vous débarrasser d'un problème qui a un trait avec les esprits, ils ne vous disent jamais que ça n'émane pas de leurs compétences. Ils ne vous le disent, surtout les chines à tes collègues qui sont au Cameroun, là. Quand vous venez, ils vont vous dire que oui, un machin, je peux, machin, tout. Mais, écoutez bien les spirituels. Lorsqu'on veut enlever un esprit ou brûler un esprit dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que si l'esprit a mis l'homme dans le corps de la personne, c'était sa maison. Toi, tu viens maintenant que la personne a 40 ans, 50 ans pour l'enlever dans le corps de la personne. Tu te fais des ennemis et des ennemis qui sont esprits. D'accord? Tu te fais des ennemis parce que cet esprit-là peut aller, c'est-à-dire que faire des alliances avec d'autres esprits pour venir t'attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le Nord Cameroun, il y a deux personnes qui sont spécialisées pour retirer les esprits dans le corps des gens. Il y a un monsieur à Ngamundere, il y a un autre monsieur à Mora. C'est les deux personnes qui sont spécialisées. Les autres peuvent faire autre chose, le Yassi, le Yarror, le machin, tout ce qu'il va avec. Mais il n'y a que deux personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Il y a aussi un autre, mais il est dans les forêts de Guider là-bas. Pour arriver chez lui, il faut prendre 10 motos. Anyway, chez les Basara, je ne sais pas. Chez les Douala, ceux qui avaient ce pouvoir-là, c'était un papa qui était à Bumonoba, je ne sais même pas s'il vit encore. Chez les Pygmets, celui qui avait ce pouvoir était à Mindon. Mais il est décédé, on ne sait pas si son fils a pu recevoir les mêmes pouvoirs. A Yaoundé, je ne sais pas, dans d'autres villages à l'ouest, il y avait un papa, il y avait un Ankonsamba qu'on avait tué. Un de l'autre côté qui est devenu corrompu, on l'a corrompu, les Rosicruciens maintenant en mêlant. Il est devenu même le père des Rosicruciens maintenant. Il y avait un autre à Bangdoun. Il y avait un autre à Bangdoun. Il était spécialisé dans ce domaine. Ok? Par contre, celui de Bangdoun, lui, il t'enlevait l'esprit. Il y a une chute à Bangdoun là. Il t'enlevait l'esprit, il l'envoyait dans l'eau. Les autres enlèvent à leur façon. Les autres brûlent les esprits dans ton corps. C'est-à-dire, on te brûle l'esprit dans le corps. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On combat un esprit par un autre esprit. On combat un esprit. Arrêtez d'aller prendre les rois des herbes que les gens vous donnent. Ils expédient pas d'hier et ça pourrit. Le papa est mort. Ok? Prends les rois des herbes là où les gens pissent les sous-là, pissent au caméon là. Tchot! Il vient, il vous donne là. L'herbe n'enlève jamais l'esprit dans le corps de quelqu'un. Écoutez-moi les spirituels. Parmi les esprits encore maintenant, il y a des esprits stratèges et des esprits combattants. Ce sont eux qui sont spécialisés pour estiper les esprits des corps des gens. D'accord? Parce que parfois, quand on envoie les esprits d'aller retirer un esprit dans le corps de quelqu'un, il faut d'abord sécuriser la personne. Parce que si tu ne sécurises pas la personne, si tu ne sécurises pas la personne, les esprits peuvent prendre cette personne-là. On la bat. Parce qu'un esprit qui habite ton corps, il a un rôle. son rôle, c'est de te prendre tes énergies et aller ravitailler la personne qui t'a sacrifiée. Et tu meurs à petit feu parce qu'il y a beaucoup de sortes de morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et les deux morts. Il y a certains là dehors, ils sont morts spirituellement. Ils sont juste là comme ça pour remplir les effectifs. Les takikades, les bradikades, ils sont juste là. Leurs joues sont comptées sur terre. Ils peuvent craquer à tout moment. Maintenant, il y a des personnes qui meurent physiquement mais qui ne meurent pas spirituellement comme le défunt frère qui vient de décéder, qui est mort physiquement mais spirituellement son esprit est encore là. Maintenant, il y a des moments où tu meurs spirituellement d'abord et physiquement ensuite. je vais supprimer cette bordel de Yaoundessi. c'est des filles comme ça qui se baladent dès que tu dois avec elle et le landement de chasse du travail. Donc, maintenant, pour retirer l'esprit du corps de quelqu'un, ça dépend des villages, ça dépend de quel esprit, ça dépend d'abord pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut voir tous les rouages parce qu'on ne s'aventure pas comme ça oui je peux les bénis oui 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 je peux oui je vais oui j'ai c'est un travail de fond tant qu'ombre. Dans le nord, comment est-ce qu'on retient l'esprit dans le corps de quelqu'un? En général, il faut que tu saches pourquoi l'esprit est là. Comment l'esprit est là? Quel est son rôle? Ça c'est d'un. De deux, tu essayes d'abord de parler parce que les esprits négocient entre eux de dire à l'esprit parce que pour retirer un esprit dans le corps de quelqu'un, il faut que la personne qui est possédée par cet esprit soit d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont leur totem il y a certaines personnes c'est leur mère qui a mis ça c'est le père qui a mis ça la personne lui-même il est sûr que là où il est là il a quelque chose de bon en lui il faut demander soit tu prends l'esprit par surprise tu le pousses dans le corps on le brûle les nordistes le font c'est-à-dire avec le yasi ils le font avec soit tu négocies avec l'esprit tu envoies un autre esprit lui dire qu'il est temps qu'il libère ce corps je vais vous expliquer pourquoi parce que lorsqu'on estipe un esprit dans le corps l'esprit s'en va on lui ferme les douze portes et il s'en va mais lorsqu'il s'en va maintenant il va jouer dans votre entourage vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous tournent le dos les personnes qui rient avec vous qui 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 ils commencent à vous détester les gens qui vous commencez à avoir des problèmes même l'argent vous n'avez pas séparé comme les gens des loges je vais te bloquer après tu es malade tu as des problèmes de santé lorsque lorsqu'on sort quelqu'un dans les loges parce que lorsque quelqu'un entre dans les loges c'est son esprit qu'on prend c'est pas son corps et maintenant avec son esprit on contrôle ses émotions l'esprit de la personne est dans le temple leurs antichambres lorsqu'ils font leur messe noire à minuit ou deux heures du matin je ne sais quoi les esprits entrent parce qu'ils ont souvent plusieurs portes d'entrée les esprits n'entrent pas la porte de derrière ils estiment l'esprit de la personne qui est sacrifiée certains esprits peuvent avoir besoin de beaucoup de parfums pour comme Sadaka d'autres esprits peuvent avoir beaucoup besoin d'un bain un mouton si ça beaucoup de choses ça dépend de chacun de chaque village ok on estime l'esprit de la personne par la porte de derrière et on ferme parce que si tu ne fermes pas dès que vous sortez la personne de là ils vont le tuer c'est pour ça qu'ils mettent toujours des puces sous forme de maladie dans le corps des personnes qui sont sacrifiées d'accord d'accord lorsque les esprits partent ils font parce que à chaque messe noire ils font des incantations sur les esprits de leur proie ils prennent c'est à dire que tu vas voir par exemple une personnalité qui vient il a attaché l'esprit de quelqu'un là-bas et tout il vient quand il a besoin de prendre de l'énergie et s'il veut avoir le succès s'il veut être renommé il vient prendre sur la personne lorsqu'ils font leur messe noire et qu'ils ont terminé c'est le moment c'est à dire qu'on envoie les esprits faire le guet-à-pence et ils estipent la personne par la porte de derrière et lorsqu'on estipent la personne par la porte de derrière ça doit mettre 40 jours parce que si les gens là le cherchent on ne le voit pas on va seulement attaquer non seulement la personne qui a envoyé les esprits faire ça mais on va aussi attaquer la personne et maintenant on couvre la personne d'accord on ferme les quatre côtés on met une garde active pendant 40 jours parce que si 40 jours ne passent pas ils peuvent revenir encore quand ils ont leur poids ils ne jouent pas avec ça imaginez-vous un enfant qui m'a 33 ans il avait 90 ans de vie vous savez combien d'années ça leur fait presque 56 ans ou 57 ans à exploiter l'énergie de quelqu'un par son esprit ok maintenant qu'est-ce qui se passe quand vous partez chez vos spirituels vous partez eux ils ne partent pas regarder au fond quelle est la nature de vos persécutions ils prennent juste les trucs ils vont te lavar vous lavez la chair mais l'esprit est attaqué parce que pour la chair vous n'avez pas besoin d'une personne intermédiaire même avec le sel vous vous purifiez mais lorsque c'est l'esprit qui est attaqué il faut récupérer ton esprit initial il faut le sortir de l'ambargo je m'adresse au spirituel il faut sortir l'esprit par la petite porte de derrière tu ne peux pas sortir par devant parce qu'en général ils ont les gardes ils ont leurs esprits de gardes qui gardent les hôtels kabbalistiques les chambres noires et tout ce que j'en passe quoi ok lorsque vous sentez maintenant la personne ce n'est pas terminé il faut un travail spirituel étape par étape sur la personne il faut nettoyer l'esprit de la personne il faut nettoyer l'esprit de la personne parce que lorsque la personne et on a récupéré son esprit attaché soit en brousse ou mettre dans des chambres noires ou mettre dans les hôtels kabbalistiques on reformate son cerveau en le contrôlant en contrôlant ses émotions la personne là où il est dans sa tête ce qu'il fait est bon il ne voit pas comme vous vous pouvez dire ce que vous voulez pour lui c'est ce qu'on lui dit qui est vrai et la plupart du temps c'est le mensonge qu'on lui dit ok parfois ces gens ils ont des troubles de mémoire lorsqu'on a sacrifié quelqu'un il a des pertes de mémoire il est là parfois avec vous c'est comme s'il n'est pas là d'accord parce que vous ne connaissez pas dans quelle dimension dans quelle dimension astrale on est allé cacher son esprit d'accord il faut nettoyer la personne il faut refaire un travail spirituel et la personne et la personne ne reviendra pas d'un coup il va revenir ça va lui prendre même un an voire deux ans pour redevenir un être humain comme il était prédit qu'il sera il faut nettoyer son esprit maintenant quand tu as enlevé l'esprit qui occupait son corps tu replaces son esprit et lorsque l'esprit revient dans son corps si tu n'es pas fort tu peux te coucher malade en fait parce que c'est violent c'est-à-dire c'est un corps nouveau cet esprit qu'on a enlevé depuis ta naissance on a mis dans un corps c'est-à-dire qu'on a exploité ça et on t'a mis un esprit qui te contrôlait ce n'est plus pareil maintenant il fait la dernière minute maintenant qu'il faut nettoyer le corps c'est là où vous pouvez faire vos bains de purification les bains de purification n'ont jamais tué un esprit lorsque vous faites un bain de purification l'esprit sort de votre corps il part il part faire sa récréation dès que vous avez fini il fait ça tant vos odeurs de roi des herbes sont finies il entre encore il habite dans votre corps ok c'était une petite vidéo pour vous édifier je vais vous souhaiter bonne soirée et puis au besoin je ferai une autre vidéo pour vous édifier davantage sauf qu'au mois de juin ça va être un mois très serré pour moi parce que j'aurai beaucoup de boulot beaucoup de mes collègues sont allés en vacances entre mon boulot mes études je suis encore j'étudie encore entre mon boulot mes études et tout ce qui va avec et tout ça ne va pas se faire je ne vais pas être trop actif sur les réseaux sociaux et je voulais dire aux gens qui prennent mon nom qui se promènent partout que ça ne vaut pas la peine ça ne sert à rien parce que c'est quelque chose que j'ai dit depuis et puis ce n'est pas un exploit en fait ma page je n'ai pas monétisé et je ne cours pas après les réseaux sociaux et quant à ceux qui forment les faux profils avec mon nom je vais vous dire une chose oui ma fille je t'appelle tout à l'heure je vais vous dire une chose moi en général il y a beaucoup de gens qui me contactent depuis plus de 25 ans pour les consultations ceux qui me connaissent savent que si ta tête ne m'intéresse pas je ne te parle même pas elle me coupe le direct arrêtez cette cabane là parce que ça ne me ressemble pas d'accord et même je vais vous dire une chose si quelqu'un me contacte c'est que la personne connaît quelqu'un qui me connaît qui me connaît qui me connaît peut-être depuis 20 ans depuis 10 ans et tout et tout et si la personne réussit à me contacter il va me payer les frais de consultation d'accord dans le cas contre je n'ai rien à foutre ok les petites pages que vous montez là vous écrivez le faux français là ce n'est pas moi voici ma page j'ai deux pages Facebook et la deuxième page je l'ai créée parce que celle-ci on me menaçait là quand j'avais prédit la mort de la reine d'Angleterre et je ne sais pas encore quoi j'avais prédit comme ça on a fermé cette page et j'ai ouvert cette page là que je vais même d'ailleurs supprimer Edwish Law moi c'est mes seules pages je n'ai pas de faux profils je n'ai pas le temps en fait mes occupations au quotidien me dépassent bonjour au revoir j'ai pas le temps je n'ai pas le temps de la reine d'Angleterre et je n'ai pas le temps que j'ai pas le temps de la reine d'Angleterre la reine d'Angleterre de la reine d'Angleterre